Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nighting Vision. Aujourd'hui, Mother continuera avec l'excellente série sur les différences entre les hommes et les femmes. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Bon, c'est la deuxième vidéo à propos des conflits, donc le rôle de la femme dans le conflit particulièrement. Oui, parce que vous allez voir que la structure féminine, et là je reviens à l'idée que les structures masculines et féminines ne sont pas pareilles. L'homme aborde la vie beaucoup plus avec l'intellect ou avec le physique, l'action. La femme, en premier, aborde la vie à base de son émotionnel. Bien sûr, il y a de plus en plus de femmes qui, dans ce sens, deviennent un peu plus masculines et qui abordent la vie avec l'intellect. Mais ça ne fonctionne pas complètement chez la femme, ce n'est pas sa force. La force de la femme, en premier, je ne dis pas qu'elle est bête, elle a aussi son intelligence, mais il faut qu'elle l'applique autrement. Parce que la force de la femme est dans le côté émotionnel. C'est-à-dire que, et là tu vas avoir une énorme valeur de la femme et sa responsabilité en cas de conflit. Et dès qu'il y a deux êtres humains ensemble, je l'ai dit déjà, il y a immédiatement des divergences dans la vie. Et donc une forme de conflit. La femme, plus que l'homme, est plus proche de son corps émotionnel, il y a des différences, mais en règle générale c'est comme ça. Ça veut dire que s'il y a question d'un tiraillement, un frottement, un conflit, elle sent, elle vit, elle est au courant. L'homme se place beaucoup plus facilement mentalement au-dessus d'un conflit. Les hommes peuvent entre eux avoir d'énormes bagarres, dix minutes plus tard, ils se secouent la main, ok, on passe outre, on continue notre travail ensemble. Pour les femmes c'est inimaginable. Si une femme a un conflit avec une autre femme, et même avec un homme, elle n'arrive absolument pas à travailler avec. Elle est malade, elle se retire de l'affaire ou elle se bagarre. Mais elle reste au courant du conflit à l'intérieur d'elle, et tant que ce n'est pas résolu, ça se présente tout le temps. Les hommes, donc, passent outre, se placent dans le mental. Ça a des avantages de désavantages. L'avantage de la femme c'est qu'elle ne peut pas fuir. Et donc, et là elle peut utiliser son intelligence, le but est que, et là la femme peut devancer beaucoup d'hommes, c'est de se poser la question, ok, et maintenant je suis fâchée, je suis en colère, je suis agressive, je suis irritée, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Qu'est-ce que c'est ? Une technique que j'appliquais, souvent pour le phénomène de conflit, c'est de demander à la personne, si vous mettez un mot-clé sur le problème, vous avez un conflit à votre travail ou avec un membre de votre famille, quel mot-clé vous mettez sur la querelle, sur la situation difficile ? Parce que si tu mets un mot-clé là-dessus, ça te permet de mieux cibler la nature du problème pour toi, et aussi ça crée un peu plus de distance, de recul, et ça forme une porte pour aborder le conflit à l'intérieur. Parce que souvent les conflits ont tendance à se situer ou à se jeter sur des choses qui au fond n'ont rien à voir avec le vrai problème. Donc on se bagarre pour la nouvelle voiture et sa couleur, ou mettre la brosse à dents, ou quoi mettre pour aller à un mariage de telle ou telle personne, mais peut-être au fond il ne s'agit pas du tout de ça, surtout s'il s'agit des conflits qui reviennent tout le temps. Il s'agit d'autres choses, mais de quoi ? Dans beaucoup de conflits de couple, profonds, ça aide de mettre un mot-clé sur le conflit. Par contre, une femme peut dire, ben, il ne tient jamais comme de moi. Je suis quantité négligeable. Ou bien, il me trouve bête. Il ne veut même pas me parler, ou même pas m'expliquer des choses parce qu'il parle de l'idée que je ne suis pas capable de comprendre. A travers ça, la femme peut engager un dialogue avec elle-même. Parce qu'il faut trouver de quoi il s'agit derrière les apparences. À travers cette porte, tu seras ramené vers toi. Et ça, c'est plus difficile. Parce que tu vas voir que le conflit, tu ne dois pas le résoudre avec lui ou avec elle, à l'extérieur de toi. Tu dois le résoudre avec toi-même. Si tu te sens quantité négligeable, et c'est ça qui te fait sentir tout le temps, ça ne sert à rien d'essayer de lui amener à te dire tout le temps que tu es formidable, parce que tu restes dépendant de l'autre. C'est à lui de te booster, de te donner une bonne opinion de toi-même. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est que tu regardes en face ta partie du conflit et que tu le règles là où il se trouve, à l'intérieur de toi-même, avec toi-même. Ça te ramène à devenir un être plus plein, plus complet, plus forte. Au lieu que tu restes dépendante de tout et de tout le monde. C'est pourquoi je dis que les conflits sont des défis pour un être humain. De grandir, de devenir plus fort. Mais il faut le prendre au sérieux et essayer de trouver ce qui joue derrière les apparences, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la vie veut me transmettre, veut m'apprendre. Et déjà, cette attitude rend plus humble, parce que souvent, beaucoup de conflits ont tendance à escalader, parce que les deux personnes se mettent dans un tour d'ivoire, au-dessus de l'autre. Oui, mais c'est toi le fautif. Et donc moi, je suis un être, pour moi, avec moi, il n'est rien. Moi, je suis comme il faut. Mais ça, c'est une forme d'orgueil. À ce moment-là, tu ne te mets pas à l'œuvre de la vie. Tu ne parles pas de l'idée que la vie est intelligente et tu n'es pas par hasard devant cette personne et il y a quelque chose à comprendre. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre comme un loco par terre et tout accepter, ça, c'est autre chose. Non. Mais il s'agit d'une attitude intérieure, d'ouverture pour le message du conflit. Ce qui ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Mais tu dois au moins écouter ce que l'autre te dit ou observer ce qui se passe et te dire « Oui, mais en quoi je suis moi aussi impliquée là-dedans ? » Ça change tout. Ça ramène à une ouverture, à une attitude plus réceptive et ça va tout de suite calmer la partie que tu as en face. Ce n'est même pas nécessaire que tu expliques tout ce que tu vis. L'autre partie sent immédiatement, si tu le prends au sérieux, et si tu es prête à prendre sur toi. Sans que tu deviennes un loco ou une serpillère pour autant. Ça change vraiment tout. Et là, tu peux apprendre et tu vas même t'enrichir parce que tu vas à la recherche de la signification pour toi-même de ce conflit. Et là, tu ne peux que grandir. Tu ne peux que grandir et avancer. Je vois ici un rôle important pour la femme parce que la femme, comme j'ai dit déjà, est beaucoup plus proche de son corps émotionnel, a moins de moyens de faire semblant qu'il n'y a rien, mais sera amenée à creuser dans ce conflit. Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, tu peux aller, si je suis un psychologue, je ne dis pas que c'est mauvais. Si ça t'aide à avoir plus clair en toi-même et dans ton comportement, ça peut aider. Mais des techniques pour contourner le conflit et le gérer un peu de loin, ça ne marchera pas. parce que le conflit veut qu'on le prenne au sérieux. Il a un message, c'est un messager de ton âme pour te faire croître, pour te faire grandir. Et ce message, je veux être écouté. Je pense que le rôle de la femme concerne surtout de se rendre réceptive au message du conflit et elle va voir, ça va déclencher son intuition. Ça peut prendre quelques jours, peut-être quelques semaines, parfois même quelques mois. mais il faut insister à l'intérieur de toi. Ne pas accuser l'autre, ça c'est dangereux. Si dans ta tête, tu passes ta journée à critiquer l'autre, à le juger, il faut stopper ça. Il faut absolument arrêter ça. parce que ça bloque toute intuition, ça bloque tout élargissement de ta conscience et tu ne comprendras pas plus. Donc il est très important peut-être d'appliquer une forme de prière ou de méditation, je le conseille vraiment, et de demander de l'aide à ton âme et de dire « aidez-moi » de voir clair. De t'ouvrir à une autre vision de toi-même et de la situation et tu vas voir, c'est magique. Ça vient. Parce qu'il y a d'autres forces dans cet univers qui ont un intérêt à ce que les humains résoudent leurs problèmes. Et tu vas être inspiré à voir les choses autrement, à trouver la solution pour le problème, à comprendre pourquoi il est apparu et qu'est-ce qu'on peut en faire constructivement. C'est inouï. Mais il faut te donner la peine. Et là, je dirais, peut-être les femmes aujourd'hui modernes n'ont pas suivi le chemin le plus facile ou le plus évident parce que si elles sont très occupées avec le travail à l'extérieur, elles vont à toute vitesse d'un événement ou d'une activité à une autre, elles doivent vite, vite faire ceci et cela. Cela ne les amène pas à s'intérioriser. Mais la conséquence c'est qu'elles, qui sont une clé importante à résoudre les conflits personnels et collectifs, elles n'ont pas le moment de se poser. Je dis, bon, revenons à un moment même. Je essaie de me laisser inspirer, que je reçois l'intuition. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la solution ? Je dirais, je ne suis pas contre le travail pour la femme à l'extérieur, mais si ça va au détriment des moments dans la vie essentiels pour la femme, de revenir vers elle, de méditer, de réflexion, ce n'est pas idéal, voire dommage. Donc moi, je compte sur la femme le jour où elle prend vraiment possession de sa structure, de son domaine qui est l'intérieur. Une richesse. Une énorme richesse. Elle peut vraiment donner une contribution énorme à la société pour trouver des solutions valables, profondes, là où personne ne la trouve ou personne n'y a pensé. Merci, Mother. Quel important le rôle de la femme dans un conflit, en effet. Absolument. Oui. Donc, partagez cette vidéo si vous voulez aider d'autres femmes à mieux gérer les conflits et écoutez les autres, toutes les autres vidéos de Mother qui nous aident énormément à bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies et comment on peut, beaucoup plus facilement qu'on croit, mais en fait, c'est un grand travail, mais si on le fait, on s'applique à bien le faire pour les femmes qui sont super occupées au travail comme Mother a mentionné, prenez le temps d'aller prendre des marches puis de réfléchir, ça aide énormément ça aussi. Donc, je vous invite à écouter la belle chanson qui suit par le groupe Mother et consulter les sites où vous trouverez beaucoup plus d'informations sur différents domaines dans les arts, la musique, l'architecture, etc. Donc, bonne journée et à bientôt. Le soleil se lève sur la ville sans se soucier sur la toit et tuiles il brille nouvelle journée et je pense à la veille quand tu m'as confié ton départ. qu'on débat qu'on débat qu'au drôle d'idée qu'au drôle d'idée Quelle drôle d'idée Je me suis ressaisi sans me soucier de l'endemain ce qu'il apporte Nouvelle nouvelle journée Et pour tant le sol il semblait disparaître sous mes pieds Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Su mes pieds Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Mais le choix pour tant me reste C'est ma liberté D'ouvrir une porte De faire un geste De te laisser aller Où ta voix te mène Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Où ta voix te mène Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Où ta voix te mène Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Où ta voix te mène Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Quelle merveilleuse idée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada